NARUTO CROSS BOLT, NINJA VOLTEAGE Alors c'est un jeu mobile donc oui c'est rare que j'en fais, c'est même hyper rare mais là j'avais envie de vous en faire une Donc c'est sur le jeu mobile, NARUTO CROSS BOLT, NINJA VOLTEAGE Donc par contre le jeu est uniquement en anglais, c'est le petit soucis Alors là comme vous voyez on se retrouve dans le menu, je vais vous expliquer à peu près qu'est ce que c'est comme jeu Donc c'est une petite vidéo pour vous expliquer hein Mais sinon de temps en temps je pense que je vous en ferai d'autres Mais là pour l'instant on va déjà s'attaquer à une petite vidéo comme ça pour le fun, j'avais envie de faire une petite vidéo pour le fun Alors je vais vous expliquer donc les barres qui sont déjà en haut Donc nous avons les barres avec les sortes de Shuriken Donc c'est des barres pour faire des sortes de PVP Voilà c'est des sortes d'event à PVP pour augmenter les points de guilde Ou autre event pour jouer avec des joueurs je pense qui requirent ce Shuriken là actuellement Après j'y joue depuis à peine une semaine donc je ne connais pas encore énormément de choses A côté les coeurs c'est donc les points qu'il faut pour entamer les missions Je vous montrerai ça après A côté c'est les Shinobites Donc c'est ce qui permet, c'est la monnaie qui permet d'acheter non des Shininjas Mais surtout des cartes pour augmenter vos compétences de ninja et avoir des Jutsu C'est des Jutsu qui s'obtiens avec ça A côté c'est le chakra Donc qui permet d'augmenter les cartes, le niveau des cartes Désolé ça a zoomé tout seul mais c'est parce que c'est comme ça A un moment s'il y a un hectare inactif c'est ça Donc et à côté c'est les Rios Et oui donc on peut si on veut zoomer et regarder le festival Voilà Rien d'intéressant C'est juste beau à regarder Donc après on peut augmenter le niveau des bâtiments Mon manoir des Okage La base donc est niveau 9 Mais je peux encore la monter de niveau Mais pour l'instant on va pas la monter de niveau Donc après on a la panel mission On a le chat, des sentings, le profile, nos notices La present box Donc c'est tout ce qu'on a Ce qu'on a et tout Dans le menu Shinobi Donc après là comme vous voyez on a plusieurs trucs Le village, la forteresse, le summon Donc ça on va faire des invocations J'avais envie de faire une vidéo aussi comme ça pour les invocations Mais pour l'instant on reste dans le menu Shinobi Et donc on a l'obtention des Shinobi Mais là j'en ai aucun Parce que j'ai déjà tout Et voilà la liste des Shinobi Que l'on a Ça c'est les Shinobi que vous avez dès le début Si vous téléchargez le jeu Tous les Shinobi que je vais vous montrer Vous les avez dès le début du jeu Il suffit de les récupérer Dans la boîte à récompense Et ils seront tous obtenables Donc vous pouvez avoir Madara Naruto Uzumaki Boruto Uzumaki Uchua Sasuke Donc en mode La génération de Boruto Salada Uchiha Sasuke Uchiha Un autre Boruto Uzumaki Que je n'ai pas encore testé Nous avons donc Pain Le corps de Tendo Indora Otsutsuki Ashura Otsutsuki Donc Minato Namikaze En Nedo Tensei Naruto Uzumaki Sennin Modo Uchua Sasuke En Rinnegan Sharingan Hashirama Senshu Gaara Dans la force alliée des Shinobi Rin Noara Naruto Uzumaki En KCM Naoto Uzumaki En 7ème Okage Kabuto Yakushi En mode Serpent Danzo Shimura Uchua Itachi En Eido Tensei Uchua Shisui Ubito Uchua En mode Rikudo Donc en mode Jinchuriki Kakashi Atake Avec son double Sharingan Donc c'est au moment où Il a l'obtention grâce à Ubito On a des voix aussi Charingan Voilà Naruto Uzumaki Kurama Link mode Il a l'obtention grâce à Uchua Sasuke Dans la team Hebi Kimimaro Kimimaro Edo Tensei Jiraiya Onoki Naoto Uzumaki Sennin Modo Tobirama Senjou Nagato Edo Tensei Darui Hiruzen Saru Tobi Kiderabi Bakayero Konoyero Itachi Uchiha Quand il affronte Sasuke Obito Uchiha Une autre chose pour ça Une chose qui arrive Pour ça Le monde Tout Néjiga On En Tsunade Kakuzu, Gara, Sassori, Jugo, Daidara, Hidan, Mitsuki, Sai, Temari, Suigetsu, Kiba, Karin, Rokri, Choji Hakimichi, Minata Iyuga, Haku, Asuma Sarutobi, Ino, Shikamaru, Label Conan, Shino, Zabuza Momoshi, Kankuro, Chizune, Ino Sarada Uchua, Tobi, Yamato, Tenten, et Konohamaru quand il est un peu plus grand. Donc voilà, là c'est tous les shinobi qu'on a dès le début. Comme je vous l'ai dit, vous pouvez monter le niveau des cartes, donc imaginons, je vous montre un exemple d'une carte qu'on peut monter. Exemple, celle-là. Voilà, si je veux monter celle-là, celle de notre cher ami, Hupito en mode Jinchuriki, et bien vous voyez, j'ai juste à veiller sur la flèche qui est toute à droite, à utiliser le nombre de chakras qui me demandent en bas, d'appuyer sur oui pour que la carte monte de niveau, et elle va monter niveau 50, de 1 au niveau 50. Ce qui permet en gros, d'avoir plus de HP, plus de CP, plus d'attaque et plus de défense. Donc en gros, et c'est des cartes que l'on donne aux ninjas pour qu'ils puissent avoir des compétences. Exemple, donc on va aller dans la liste des cartes ninja. Exemple, Uchua Madara. Et bien cette carte-là me permet d'utiliser la compétence Uchua Reflection. Donc en gros, on reflète, et si un adversaire tape, ça va contrer. A peu près, comme dans Naruto Storm, l'incliné de Madara qui était son énorme éventail qui permettait de faire un énorme counter. Donc un énorme reflect. Effect, tout simplement. Comme ça, et bien ça permet de faire la méga-bombe à queue. La méga-bombe des bijoux. Et vous voyez, on voit sur qui ça peut appliquer le bonus. Tous les naruto. En gros, on voit sur qui on peut donner la carte. Si vous voyez, il y a marqué application for bonus en dessous des stats. C'est le shinobi qui peut acquérir la carte. Comme, non, pas synthétiser. Non. Il y a eu. Voilà, tout simplement. Vous pouvez aussi monter les étoiles des personnages. Donc regardez, en ce moment, actuellement, il y a un event sur Kimimaro. Et bien, on va pouvoir monter Kimimaro. Vous voyez, là, j'ai 650 sur lui. Et bien, on peut essayer de monter Kimimaro au plus haut. Parce que je crois que c'est l'event sur ce Kimimaro. De toute façon, je crois que j'en ai qu'un. Donc, oui, c'est sur lui. Donc, vous voyez, on fait Awakening. Awakening. Euh, Awakening. Et en gros, en utilisant 80 gemmes de fragments. Donc, 80 fragments de héros. On dit, ok, il va passer de une étoile à deux étoiles. Voilà. Je réutilise. Je réutilise. Je réutilise. Et j'utilise les dernières. Ah, bah non, il est déjà au nid. Ah, il me manque du chakra. Il me manque du chakra. Est-ce que j'en ai assez dans ma réserve, là ? C'est bon, j'ai assez de chakra dans ma réserve. Donc, maintenant. Parce qu'en fait, là, le petit truc ici. C'est une réserve de chakra que l'on peut récupérer. Imaginons qu'on en manque de chakra. Donc, c'est une sorte de réserve. Donc, maintenant, on peut aller dans la Shinobiliste. Kimimaro. Et vous voyez, il y a marqué E à côté. Avec Power. Plus vous allez monter les habilités, plus vous allez monter les étoiles, plus vous allez mettre des bonnes cartes. Il va monter en grade. Mon meilleur, actuellement, c'est D. Et encore, je n'ai pas monté toutes les habilités. Et comme vous voyez, il a très peu de cartes. Et c'est Madara. Mon plus fort, actuellement. Donc, Shinobiliste. Maintenant, on peut passer Kimimaro à 5 étoiles. Même 6 étoiles. Je crois que c'est 6 étoiles. Si je ne dis pas de conneries. On va voir. Voilà. J'ai un Kimimaro maintenant qui était très en bas au niveau Power et qui est remonté parce qu'en termes d'étoiles, il est au max. Maintenant, maintenant qu'il est au max, on va pouvoir récupérer... Non, pas ça. On va aller dans la panel de mission et on récupérera donc le ticket. Et on va se faire des invocations. Et après, je vais vous faire montrer deux combats différents pour vous montrer à quoi ça ressemble. Alors, attendez. On récupère le ticket. Et on va faire du summon. Donc, on a les tickets spéciales de... Non, non, non. On a des tickets spéciales. Je ne sais pas où il faut les utiliser. Ça, c'est des Shinobites. Ah, ils sont là, les tickets. Donc, on a les tickets là. On a un ticket ici. Et là, c'est des Get Ninja Cartes. Donc, là, on a 46. Donc, on va commencer par ça. Alors, je ne sais pas si on aura des bonnes cartes. On va tester. Donc, on tire la langue de la grenouille. Et on la laisse s'exciter toute seule. Bon, déjà, elle s'excite. Bon, elle s'excite tout doucement. Oula ! Oh, elle est trop belle, celle-là ! Alors, ça, c'est la carte avec Killer Bee et le sexy jutsu de Naruto. Oh, elle est trop belle, cette carte. J'adore ! Alors, les cartes sont très stylées. Et comme vous voyez, en bas à droite, il y a un cercle avec le jutsu. Et là, on voit que c'est le sexy méta de Naruto. Trop bien. Donc, une sur Hitachi. Ok. Oh, celle de Maito Guy ! Pas mal, pas mal. Ah, Conan, quand elle offre son bouquet à la base, à Naruto. Donc, ok, on a un truc pour Conan. On a un truc encore pour Maito Guy, donc une compétence, c'est cool. Après, ce n'est pas obligé que ce soit une compétence. Oh, Shino ! Je n'en avais pas encore sur Shino, je crois. Shikamaru. Elle est jolie, celle-là. Franchement, celle de Shikamaru était très belle. Bon, on a encore eu la même sur Shika. Oh, pas mal ! Ça, c'est quand il va... Enfin, quand Sasuke libère Suigitsu et que Suigitsu passe derrière en lui parlant. Alors, oui, oui, Suigitsu, en plus, il est à poil à ce moment-là. Je m'en souviens. J'étais en mode... What the fuck, t'as à poil, frère ? Ouh ! Celle-là, elle est très, très belle. Et rien qu'à l'image, ça se voit. C'est quand, ben, ils veulent passer et que le Rekage l'empêche de passer. Le Rekage, donc, empêche... Il les empêche de passer. Donc, c'est ça. Tire la langue. Alors, est-ce qu'elle va s'exciter, la grenouille ? Ah. Ouais, bon, elle a d'être s'excitée moyennement. Mais on va voir. Ah, celle-là, oui, je m'en souviens. Et puis, il y a Ara qui aide Naruto avec le sable pour se serrer la main parce que Naruto n'a pas la plus d'avoir serré la main et d'avoir des amis aussi fidèles. Oh, celle-là, elle est belle, Titachi. Oh, celle-là, elle est tellement belle. Oh, sa mère. Oh ! Une very hard. Le... Le dragon... Le dragon... Le dragon Mocton de... De Hashirama. Trop belle ! Ah, ben, j'en ai une sur Hashirama. J'en ai une aussi sur Ino. Très jolie. Très belle aussi. Celle-là de Sunade, j'aime bien. C'est une compétence. Alors, sur... Sur lui, je ne crois pas que j'en avais. Oh, une autre sur Buruto. Ok, c'est une rare. Ok. Oh, c'est sympa. Je ne suis pas compris. En plus, ça, c'est Tobirama quand il est jeune. Et derrière, il doit avoir au moins... Un des deux, c'est Hashirama. Et je crois qu'un des deux, c'est Madara. Je crois que là, c'est le trio qui est ici. Sur l'image. Donc, la paume de Choji. Ok. Oh ! La paume du Hake de Hinata. J'avais... Sur Hinata, je ne l'avais pas celle-là. Ah oui, mais on va en faire des invocations parce que j'ai pas mal de cartes que je n'ai pas gardées. J'ai fait exprès de les garder pour la vidéo, les amis, pour la faire avec vous. Allez. Donc ça, ça doit être le Amaterasu de Sasuke qu'on a. Je pense. Extrêmement rare. Oh ! Le Rasengan de... De Jilaya-sensei. Eroseninda Tebayo. Ok. Ça, c'est de... Yakushikabuto en mode serpent. Oh ! D'accord. Alors, celle-là, on se demande comment il a fait pour muscler son bras. Moi, je dirais, il y a un secret, mais... Je ne dirais pas ça en vidéo. Mais il a son secret. Oh ! Ça, c'est quand... Ah ouais ! Ah, j'ai des bonnes techniques maintenant pour Booto Uzumaki. Ça, oui, je m'en souviens. C'est dans les souvenirs de Yamato. Par rapport à Kushina. Oh, une very hard. La lance du sable. Je crois que c'est la lance du sable. La lance de sable. De gars, là. Oh ! Une belle carte sur... Mitsuki. Oh ! Celle-là, elle est bien. Elle a pluie de sable. La dernière invocation de ce type-là. Parce qu'après, il ne nous en reste que 6. Donc, ça, ça... On en refera plus tard s'il faut des vidéos invocations. Bon, j'ai accéléré un petit peu. Oh ! Une sur Toby. Alors là, je suis content. J'en ai une sur Toby. Senpai ! Celle-là, on l'a vue tout à l'heure. Donc, c'est bon. La paume de Choji. Donc, ok. Donc, on revient des fois sur les mêmes. Ce qui est logique. Tiens. Oh ! Celle de Shino, elle est belle, celle-là. Oh ! Celle-là, ça, c'est une very hard. Enfin, une very rare. Oh ! Le... Raiton, la foudre serpentine. Oh ! Encore une very hard. Oh ! Avec Kabuto. Elle est trop belle, cette carte. Oh, j'adore. Encore une very rare. Oh ! Avec Tobu Lama. Magnifique. Putain. Oh, encore une very hard. Oh ! Sur Sasuke. Oh, elle est belle, celle-là. On dirait que c'est une sorte de bouclet de protection pour Sasuke. Putain. Putain, c'est ouf. Ah, Deidara, ça, c'est au moment. Il veut affronter Hitachi et qu'il s'est fait avoir. C'est ça. Donc ça, c'est pour les matériaux. C'est en utilisant des Ryo. Donc, je vais vous en faire une vite fait. Vous allez voir. Il n'y a rien d'exceptionnel. Voilà. C'est pour avoir des fragments de héros. Ou des trucs qui permettent d'avoir des évolutions de cartes. Donc ça, ce n'est pas le plus important à vous montrer. Donc ça, c'est des Shinobites. Donc on s'en fout. Ça, on n'en a pas. Ça, on n'en a pas. Ça, on en a quatre. Donc, on va en utiliser. On va voir si on tombe sur des bonnes. Allez. Donne-moi une bonne, s'il te plaît. Ah, bah, c'est Circular Bee. Oui, oui. Un ticket vaut une carte. Je tiens à préciser. Ce n'est pas un ticket qui fait un tirage de dix cartes. Enfin, de huit ou dix cartes. Une very rare, s'il te plaît, une bonne. Oh ! Pou, 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 celle-là, elle est belle. Oh, celle-là, à mon avis. Ah, mon... Bon, Bito va faire des dégâts avec ça. Il va être meilleur. Une very rare, je ne crache pas dessus. Je ne crache pas sur la very rare, bien sûr. Ce qui est normalement tout à fait logique. Ah, là, c'est une rare. Bon, elle est belle. On ne va pas cracher dessus, mais elle est juste belle, c'est tout. Allez. Et une rare pour terminer avec ça. Donc, on a eu, c'est une sorte de bouclier de sable avec Gaara. Ok. Et donc, là, on a sept tickets. Donc, peut-être une chance d'avoir un bon truc par rapport à Kim et Marou. En drop rate, on peut avoir les... Oh, on peut avoir un truc sur Payne. Donc, j'aimerais bien. Donc, plus on descend, plus on aura... Ce sera... Ok. Détail. Qu'est-ce qu'on peut avoir comme bonne carte, ici ? Ok. On va tester. Allez, go. De toute façon, il faut bien les utiliser. Donc, c'est fait pour. On les utilise. De toute façon, on s'en bat les steaks. Ah, une rare. Oh, une sur Hachibi. Ah, ça, c'est Hachibi contre Hutakata en réincarné. Ok. Oh, une very rare, s'il te plaît, une bonne. Un truc sur Kim et Marou ou un truc sur Payne. Oh, bah, sur Sakura. Bon, bah, au moins, je pourrais en avoir... Je pourrais dire que j'en ai une bien sur Sakura. J'ai une very rare. Donc, on peut dire que c'est pas mal. Allez, s'il te plaît. Oh, elle est trop belle comme ça, Rin. Elle est trop mignonne, Rin. J'aime bien. J'avoue, là, franchement, je suis pour. Une rare sur qui ? Ah, bon, on l'a eue tout à l'heure. Celle-là de Conan, on l'a eue tout à l'heure. Donc, euh... On s'en fout un peu. Oh, il a bouillonné. Il a bouillonné. C'est une very rare. Oh, elle est trop belle, putain. Oh, elle est magnifique. Oh, putain. On a une putain de magnifique sur Hitachi. Ah, une rare. Sur Obito. Donc, on peut quand même tester. Et le dernier ticket de l'événement. Je vais en avoir d'autres d'ici là, mais... Allez, une bonne, une bonne. Et... Le Rasengan de Minato Heido Tensei. Eh bien, c'est bien. Le reste, c'est en Shinobite qu'on va devoir faire ça. Donc, et en Shinobite, j'avais envie de tenter ici, moi, de ce côté-là. Et en Drop Raid, on peut avoir quoi ? On peut avoir la perfecte forme de Susano. On peut avoir... On peut avoir les 6 chemins de Pain. Donc, la voie des 6 chemins. On peut avoir le Kamui. Donc, moi, je vise surtout... Le Reign. Du Dieu du Ciel. Jutsu. Perfecte Form Susano. Voilà. C'est tout ce que je vise. Et là, c'est pas une carte. Là, ça sera un lot comme un booster. Il y en a plusieurs. Alors, s'il te plaît, donne-moi la Perfecte Form Susano. Je serai content. Oh, ça, c'est quand on a Naruto en mode Sennimodo contre Pain. Lors de leur combat Konoha. Oh ! J'ai le Susano. Pas le Parfaite Form Susano. Mais j'ai le Susano de Madara. C'est juste une rare. C'est pas celui que je voulais. Mais au moins, j'ai la forme de Susano. J'ai au moins Susano basique. Oh ! Alors là, c'était celle qui était indiquée quand on regardait dans les détails du booster. Et ils mettaient celle là-dessus. Eh ben, je crois qu'on a une rare quand même. Ça, c'est ce qu'ils utilisent, c'est une sorte de truc en bois pour piéger les bijoux. Eh ben, on a eu deux verris rares. Bon, on a encore un truc de Susano. Bon, bah, c'est bien. J'ai envie de dire. Non mais, une fois ou deux, ça va. Bon, on ne dit jamais 203, mais quand même. Est-ce que ce n'est pas fait exprès ? Est-ce que ce n'est pas fait exprès ? Oh, le bouclier. Oh, ça, c'est une sorte de bouclier. Donc ça, ça va être pas mal. Allez, on retente. On retente notre chance. J'en avais plus de 1200. Je peux faire trois tirages comme ça. Donc, on va tenter notre chance. Bon, ça commence par une rare. Ok, le bouclier de Gaara qu'on avait déjà. Une verri rare, s'il te plaît. Oh, elle est magnifique. Bon, j'aurais aimé pour un certain. Moi, je vise de perfaite forme Susano. Je vous l'ai dit. Ah, le combat entre Hobito et Kakashi. Ah, bah, c'est celle qui m'a permis d'utiliser l'éventail que je vais vous montrer après. Donc, celle-là, on est tombé aussi dessus. Oh, putain, celle-là, elle est belle. Ah, putain, les couleurs, elles en jettent sa mère. Bon, j'ai dit que je l'avais déjà, celle-là aussi. Comme le Susano. Non, mais putain, mais la Contaras. Je t'ai dit que celle-là, je l'avais, la Susano. Mais... Oh, putain, mais si j'étais pas sûr d'avoir le Susano basique. Ah, je vous le dis. Allez, le dernier tirage avant que l'on puisse vous montrer un peu le gameplay du jeu, quand même. Ce serait pas mal. Ce serait vachement pas mal. Oh ! Encore un truc sur le Susano de Madara. Oh, putain, je vais me faire un putain de bon build de Susano de Madara. Ça va être insane, les amis. Ça va être juste insane. Ça va être... Oh, la technique de Selengoroshi. Je crois que ça s'appelle Selengoroshi. La technique des mille ans de souffrance. Oh, un truc avec Katsuyu dessus ? Oh, je suis choqué. Pas mal. Ok, bon, bah... Ah, il m'en reste encore une. Ah, bah, c'est celle que j'ai eue juste avant. Ok, bon. Eh bah, on n'a pas eu le parfait de forme Susano. Mais comme vous avez pu le voir, j'ai eu... Pas mal de trucs pour Madara. Alors... Non, Shinobiliste. Alors, attends. Bon, pour avoir la compétence que je pense, il va falloir déjà qu'on lui mette les cartes. Voilà, bah, on va mettre ça. Il est passé en C, hein. Il était D. Et regardez, maintenant, il y a Susano. Maintenant, je vais vous montrer des missions. Donc, je vais vous montrer une mission que j'ai. On va mettre celle-là. Je vais partir avec eux. Alors. Normalement, je mets en automatique. Mais là, je vais retirer les automatiques pour vous montrer le gameplay. Alors, comme vous voyez, on a des barres de sort. On a ça pour taper. Là, pour le Susano. Voilà. Comme vous pouvez le voir, Susano complètement pété. Alors là, je ne sais pas ce qu'il a fait, ce Susano-là. Alors, comme vous voyez, c'est... Voilà, c'est quand même bien dynamique, hein, mine de rien. Voilà. Alors, voilà, j'ai un Madara complètement, mais complètement pété. Par contre, je me suis peut-être trompé de chemin. Oui, je me suis trompé de chemin. Il va falloir passer par l'autre côté. Voilà, par le pont. Alors, le Kyuubi, qu'on va déchaîner. On va le défoncer. Voilà. Alors, voilà. La première mission, c'était sur Kyuubi. Mais vous pouvez faire des missions pour débloquer des fragments de héros. Donc, je vais vous montrer où on va pour faire ça. Et on se laissera là. Vous pouvez débloquer des fragments de héros en faisant ça, mais aussi en faisant des missions spéciales qui sont juste ici. Je vais en faire une solo battle en mode intermédiaire. Et vous allez voir. Et à la fin, vous pourrez gagner des fragments par rapport à ce qu'il y a. Là, c'est un événement de mission spéciale pour gagner des fragments de héros Sasuke. Alors, vous allez voir. Notre adversaire final, c'est Naruto. Voilà. Le Susano, c'est la puissance... C'est la puissance parfaite. Alors, Tendo, il est mort. C'est parce que c'est vraiment le plus faible de ma team. T'es bien, t'es bien, t'es bien, bouge, 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 bouge. Voilà. Tendo, c'est vraiment mon plus faible. C'est le plus bas niveau. Pour l'instant. Et Naruto, il est là. Donc, on va lui mettre un Susano dans la gueule. Et voilà. Donc là, maintenant, c'est vrai que je suis overcheaté. Je suis hyper puissant avec Madara. Mais je vous referai d'autres vidéos. Je ferai des missions si ça vous intéresse vraiment. C'était pour vous montrer à peu près. Et voilà, j'ai gagné Fragments de Sasuke, Chakra et tout ce qu'il y a. Donc, voilà. Bon, ben... En tout cas... Voilà, c'était pour vous montrer. Donc là, on retourne dans le village. Et on a eu des achèvements. Donc, on a eu des trucs. Parce que comme c'est des sortes de quêtes, voilà. Faire pour une première fois une Wai Mission. Voilà. C'est plusieurs petites quêtes que l'on peut avoir... Au fur et à mesure. Qu'on fait au fur et à mesure qu'on joue. Bon, ben les amis. En tout cas, j'espère que cette petite vidéo sur le jeu. Donc, qui est Naruto Klos Boruto Ninja Voltage. Qui est disponible sur mobile uniquement. J'espère en tout cas que cette petite vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à commenter, à liker, à vous abonner. Je vous dis à très bientôt. Et à la prochaine. Allez, ciao, ciao, mina. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada